Je pense qu'en e-commerce et même partout, d'ailleurs, quand tu crées ta boutique et ton premier site web, tu as envie que ce soit quelque chose de clean, quelque chose de propre, autant visuellement qu'à l'intérieur. On veut que ce soit rapide, que ça réunisse toutes les bonnes pratiques, évidemment que le contenu soit cohérent, de qualité, etc. Donc ça c'est le premier point et en effet c'est important, mais ce qui est aussi important, et ça il faut le prendre en compte, c'est dans la durée de vie de ce site, moi je n'ai pas envie que mon site y saute. Je n'ai pas envie que justement avec le temps, mon site ralentisse ou s'use et je veux le maintenir en forme. Je ne veux pas qu'il y ait de problème dessus. Alors oui, je vais faire des mises à jour, oui je vais ajouter des choses, mais je veux être conscient de ces bonnes pratiques pour pouvoir améliorer sans altérer les performances. Dans cette vidéo, on va parler de comment conserver la bonne santé de ta boutique en ligne et de ton thème. Et donc 4 bonnes pratiques à mettre en place pour garder ton thème propre et rapide. Chez The Deployer, on optimise ton taux de conversion et tes profits sur Shopify. Je te parie que je trouve en moins de 3 minutes 3 freins à la conversion sur ta boutique. Si tu veux en savoir plus, bouc un appel avec nous dans la description de cette vidéo. Je pense que plein d'éléments que je vais te donner dans cette vidéo sont répartis dans plein d'autres vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne, mais là on va vraiment se concentrer sur la santé de ta boutique sur le long terme. C'est d'une, une question qui revient souvent parmi les e-commerçants que j'ai pu accompagner ces dernières années. Et en deux, sur cette chaîne, on parle beaucoup d'optimisation par les itérations, le fait d'intervenir par petits morceaux sur ton site. Et donc, il faut évidemment garder à l'esprit ces bonnes pratiques. Dans un premier point, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais commencer par te parler des applications Shopify. Comme j'en parle très précisément dans cette vidéo sur ce qu'on ne te dit pas sur les applications Shopify que je te conseille, il est normal dans ta vie d'e-commerçant, dans ta vie d'utilisateur de Shopify, d'installer des applications pour améliorer ton site, pour optimiser ou automatiser certaines choses. Et parfois, c'est indispensable pour tes solutions d'email, pour tes reviews, etc. Donc naturellement, et ce qu'on fait souvent, c'est avant de prendre notre décision sur une application qu'on va utiliser, eh bien on va en tester plusieurs, on va en installer plusieurs, et on va regarder celle qui répond le mieux à nos besoins. Et à ce moment-là, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est évidemment qu'une application, c'est un site web qui est exécuté à l'intérieur de ton site, et donc qui le ralentit, c'est sûr et certain. Le deuxième gros problème, c'est que chaque application, ou presque, laisse des traces sur ta boutique, et donc des appels qui ne sont pas supprimés quand tu désinstalles l'application, et ce même si tu installes l'application pour seulement 30 secondes. Une application, deux applications, cinq applications, ça va. Mais quand tu commences à en installer dix pour en tester simplement une, et puis que sur le long terme, eh bien, t'as installé plus de 50, 100 applications qui ont laissé des traces sur ton appareil et donc sur ta boutique, eh bien ça agit comme une sangsue sur ton temps de chargement, et plus tu vas installer d'application, plus t'auras tes sangsues qui vont venir pomper des secondes de chargement sur ta boutique. Et si en ce moment, tu regardes cette vidéo et que tu te dis, « Ah mince, j'ai installé des dizaines d'applications », et que tu penses que ton site web va revenir à ton stade initial si tu supprimes ces dizaines d'applications, eh bien tu te trompes. Et le pire dans l'histoire, c'est que t'auras besoin de quelqu'un de technique pour aller nettoyer à chaque fois ces appels d'applications, que c'est très long et fastidieux pour ramener un thème à l'état. Alors à partir de maintenant et pour la suite, je vais vraiment te conseiller d'appliquer cette bonne pratique. À chaque fois que tu vas vouloir installer ou tester une ou plusieurs applications, tu vas dupliquer ton thème. Et t'auras toujours une version de ton thème qui est ultra clean, sur laquelle il n'y a que les applications qui sont indispensables. Ça c'est le thème qui est publié et le thème qui tourne. À chaque fois que tu veux tester une application, tu dupliques ce thème et tu publies l'autre. Sur le thème publié, tu vas installer cette ou ces applications, si tu veux en tester plusieurs pour prendre ton choix. Et dès que t'es d'accord, et dès que t'as trouvé l'application qui répond le mieux à tes besoins, eh bien tu vas dépublier ce thème, republier l'ancien, et puis installer une fois pour toutes cette application sur le nouveau thème et le thème qui est clean. C'est la meilleure chose que je peux te proposer quand il s'agit d'applications, mais aussi et surtout quand il s'agit de morceaux de code. Je partage plein de morceaux de code sur cette chaîne YouTube. T'en trouveras aussi à d'autres endroits. Donc à chaque fois que tu veux tester un morceau de code pour être sûr qu'il fonctionne, fais-le sur un thème qui est dupliqué. Tu gardes toujours ton thème d'origine clean tout le temps. Et donc tu t'entraînes sur des versions dupliquées de ce thème, des versions un peu crash test sur lesquelles tu regardes si la fonctionnalité te convient, match et s'adapte à ton thème. Et si c'est le cas, tu l'enregistres au bon endroit sur ta boutique principale. En clair, à la fin, tu sécurises ta boutique et ton thème principal, celui qui est clean, en n'installant que des applications ou des morceaux de code qui vont lui servir, qui seront nécessaires et donc sans injection inutile de choses que tu auras juste testées pendant 30 secondes. En deux, on va parler des images, des vidéos et des gifs qui sont les principaux responsables, avec les applications certes, du temps de chargement de ta boutique en ligne. Si tu commences à avoir beaucoup d'images, beaucoup de MP4, que ces images elles ne sont pas chargées en différé et que les MP4 ne sont pas à l'intérieur d'E-Frame comme le font YouTube et Vimeo, et bien là, ton temps de chargement, il va être impacté, c'est sûr et certain. Donc pour ça, il y a encore une fois des bonnes pratiques et il y a quelque chose que je vois souvent, c'est que parfois, le propriétaire de la boutique, donc toi ou un développeur à qui tu vas faire appel, et bien vous uploadez, vous mettez des fichiers à l'intérieur des dossiers assets sur votre thème Shopify. Et ça, c'est pas bon parce que s'ils sont à l'intérieur de ce dossier assets, et bien ils vont être chargés sur toutes les pages, sur tout le site, tout le temps, et pas seulement quand on en a besoin. En plus d'être chargé en différé, comme avec le lazy loading, j'en parle dans cette vidéo qui concerne l'amélioration de la vitesse de chargement. Sans parler de ça, il y a des bonnes pratiques, et pour ça, il faut toujours aller dans les fichiers de Shopify et uploader ta vidéo, ton image ou ton gif depuis les paramètres et donc les fichiers de Shopify qui vont être uploadés sur le CDN de Shopify, et Shopify va te retourner un lien que tu pourras utiliser. Donc ça, c'est super important à prendre en compte. Aussi, du coup, pour les développeurs qui sont pas habitués à Shopify, je sais que quand tu développes, quand tu fais un site depuis zéro, c'est à peu près normal de stocker ses assets, donc ses fichiers, images, etc., dans les dossiers qui sont associés à la structure du site. Eh bien, sur Shopify, c'est différent, on stocke les assets sur le CDN de Shopify et pas à l'intérieur des fichiers du thème. Sinon, on est obligé de les trimballer partout sur toutes les pages, même si on n'en a pas besoin. Donc ça, encore une fois, c'est une bonne pratique qui, sur le long terme, te permettra de ne pas nuire à la vitesse de chargement. En tout cas, si tu respectes les deux premières, t'es à peu près safe. Si de base, t'as une bonne vitesse de chargement, tu n'altéreras pas la vitesse par la suite. En numéro 3, il y a les constructeurs de pages. Donc sincèrement, il n'y a rien de pire pour ta boutique parce que c'est vraiment des choses qui vont intervenir sur ton shop, donc sur la partie visuelle et donc ce que vont voir tes clients. Donc en plus de devoir charger toutes les librairies et toutes les choses liées à ce constructeur de pages, il va falloir charger tout ce qui a été injecté sur ta boutique, sur ton code et sur ses éléments, par le constructeur de pages. Et c'est un enfer déjà d'une à nettoyer parce qu'il faut aller supprimer toutes les librairies, tout ce que le constructeur de pages a laissé et tous les fichiers qui ont été générés par le constructeur de pages. Si t'as déjà utilisé Shogun ou Gempage ou un truc dans le genre ou un constructeur dans le genre et j'ai rien contre vous les gars, check ton code et tu vas voir que t'as plein de fichiers qui sont laissés par Shogun, par Gempage et qui sont évidemment chargés tout le temps par ton utilisateur parce que ça fait partie du code et de la structure de Shopify que tu traînes de partout. Donc sincèrement, même si tu vas être restreint en personnalisation, eh bien, n'utilise pas de constructeur de pages, c'est un enfer. Fais appel à un développeur si tu veux refondre ton site et on parlera de refondre un petit peu plus tard parce que c'est assez spécial et c'est vraiment un cas qui doit être spécifique et bien réfléchi parce que c'est un coût, ça prend du temps, etc. C'est pas le sujet, peu importe. Même si t'es restreint en termes de personnalisation, n'utilise pas de constructeur de pages parce que c'est un enfer pour ta vitesse de chargement et au moins, tu pourras te concentrer sur ce qui apporte vraiment du résultat à ta boutique, à savoir ta proposition unique de valeur, ton copywriting et tes images et ton offre. Enfin, j'aimerais quand même parler des thèmes Shopify parce que tu peux trouver de tout et de n'importe quoi. Les thèmes qui sont présents sur la boutique en ligne de Shopify, certifiés par Shopify, sont des thèmes qui pour la plupart ont été revus dans leur structure, dans tout, qui sont clean. C'est vrai que c'est compliqué de garder quelque chose de clean, de stable, de simple et de rapide sur le long terme si déjà de base, ça ne regroupe pas tous ces éléments. Et ça, c'est important à prendre en compte quand tu choisis ton thème. C'est qu'il y a des thèmes qui sont vraiment éclatés en termes de rapidité, de structure, etc. parce que les développeurs ou les personnes qui les ont conçus n'y sont pas sensibilisés. C'est exactement ce qui se passait pour les anciennes versions de mon thème, donc le thème Full Stack. Ce n'était pas le cas parce qu'on a appris aussi beaucoup de choses par la suite. Aujourd'hui, le thème Full Stack regroupe toutes les bonnes pratiques en termes d'optimisation, de rapidité et même de structure. Donc ça, c'est vraiment un point à prendre en compte. C'est aussi le cas de tous les thèmes gratuits proposés par Shopify et même les payants que tu trouveras sur la boutique. Mais c'est quelque chose à vraiment prendre en compte quand tu achètes un thème en dehors de la marketplace de Shopify. Il va falloir faire gaffe à leur structure et généralement, plus ils proposent de fonctionnalités et de choses qui vont s'ajouter au fur et à mesure dessus, plus sa structure va se dégrader et donc évidemment ses performances aussi. Donc fais attention à ça. Run toujours un Lighthouse ou un GT Matrix sur toutes les boutiques démo que tu trouveras ou sur des exports de thèmes auxquels tu auras accès pour être sûr et certain de prendre une bonne décision dès le début. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'avoue que les deux points sont quand même les plus importants. Le troisième est important aussi. Évidemment, sur le quatrième, c'est là-dessus que tu vas baser un peu ta structure. Au final, ce que je peux te recommander, c'est que dans un premier temps, tu te concentres sur, comme je t'ai dit, ce qui apporte vraiment de la valeur à ta boîte, ton copywriting, ta proposition de valeur, tes images et ton offre. Et puis que tu joues seulement avec ces quatre variables-là sans te prendre la tête avec le reste et en restant simple sur le reste. Utilise un thème gratuit, un thème down ou les thèmes qui y sont liés et ne te prends pas trop la tête avec ton site web. Installe pas trop d'applications et quand tu le fais, tu les testes sur un thème qui est dupliqué pour que ces injections de code, etc. se fassent sur l'autre et pas sur ton thème principal. Garde toujours une copie de ton thème principal dès le début, depuis le moment où tu le fais. Sinon, je te souhaite du succès dans ton aventure en e-commerce et je te parie qu'en moins de trois minutes, je trouve trois freins à la conversion sur ta boutique. Peu importe la structure de cette dernière, si ça t'intéresse, je t'invite à réserver un appel dans la description de cette vidéo et puis moi je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada